Bonjour, voulez-vous une série de livres qui n'a pas besoin d'être là en ordre pour comprendre l'histoire? Si oui, la série Les Éternels est une très bonne série à lire. Le livre que je vais vous parler aujourd'hui s'intitule Générosité par Priske-Borrier. La maison d'édition est édition de Mortin. L'année de publication est de 2018 et ce livre contient 289 parts. Dans cette vidéo, je vais vous parler ce que j'ai aimé de ce livre et je suis à un résumé. C'est tout à l'heure. Notre personnage principal, ses trois meilleurs amis et tous les élèves de l'Académie Les Éternels, pour vous dire que les Éternels, ce sont des anges, sont appelés pour aider les anges de Noël car ils sont en paix d'énergie. Les anges visibles de différents départements et sont choisis pour lesquels qu'ils vont travailler à cet endroit jusqu'au départ. Cela trouve la solution du problème de baie d'énergie et tous les anges qui ont été envoyés dans des maisons aux aises reviennent et recommencent à travailler. Ce que j'ai aimé de ce livre est que je ne suis pas perdue dans le fil de temps des événements. Je m'explique. Cela va leur but et a réussi à atteindre son but avec difficulté. Aussi, lorsqu'elle trouve pourquoi les anges de Noël sont en paix d'énergie, elle le dit à tous les directeurs de département, ce qui est facile de comprendre la fin de l'histoire. Des sujets ne font pas de va-et-vient. Ils restent et lorsqu'ils sont terminés, évidemment, les événements sont captivants. À propos, je trouve que le fil des événements est captivant et ont des sujets très variés. Par exemple, cela doit accomplir des tâches que son directeur de département lui a assis, mais il a toujours un petit problème. Il a de temps en temps un petit quelque chose qui s'ajoute et part prenant la solution. Pour conclure, ce livre est captivant. Je ne pouvais me lasser de lire chaque chapitre un à la suite de l'autre. Je pense que c'est la faute du suspense. Je te recommande de lire la série complète. Il y a quatre livres, car je donne cinq étoiles sur cinq. À bientôt!